Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Click, on est là pour parler avec l'ami Kerr, et bien de un petit dossier. Kerr a épluché Internet. Il est allé sur Reddit, il est allé sur Twitter, il est allé sur les forums les plus obscurs du Dark Web pour vous préparer un dossier en béton. Là, vous le voyez, il est même dans un endroit un petit peu sombre, il a voulu se cacher pour que les informations ne soient pas révélées à tout le monde. Donc là, ceux qui regardent cette vidéo sont vraiment des privilégiés. Et on va vous parler de l'arrivée en VOD de films directement, et des débats que le Covid a généré dans l'industrie du cinéma, qui s'est dit « mais est-ce que vraiment j'ai besoin des salles de cinéma ? Est-ce que vraiment j'ai besoin de vendre du popcorn pour vendre mon film ? Est-ce qu'ils vont créer ce renouveau qu'a connu le monde de la musique ? » Où en fait, pendant des années, ils pensaient que c'était des vendeurs de CD, on dit des vendeurs de plastique, et en fait, ils se sont rendu compte que non, ils vendaient de la musique et cette distribution était inutile. Et donc maintenant, ils se sont renouvelés et vivent depuis les plateformes de musique. Et est-ce que le cinéma va vivre ce renouveau ou pas ? Claire, à toutes les réponses, de manière ferme et définitive, j'espère que tu es droit dans tes bottes, parce que là, moi aussi, j'attends à 10 mois tout, mon cher Claire. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé pendant le confinement, et alors c'était pas encore le confinement aux Etats-Unis, mais c'était l'arrivée massive, malheureusement, du Covid-19, et du fameux Trolls Gate. Alors, je vous explique tout, en gros, vous le savez, à cause du coronavirus, beaucoup de salles américaines ont fermé, la plupart d'ailleurs, enfin, tout a ensuite, par la suite. Il y a eu des sorties, bien évidemment, qui ont été déprogrammées, parce que les cinémas chinois d'abord étaient fermés, ensuite, ça a gagné l'Europe, ça a gagné ensuite les Etats-Unis, enfin, bref, une situation où on ne pouvait plus diffuser les films en salles. Et, par exemple, en France, on en a parlé dans la vidéo sur la réouverture des salles, il y a eu des accords qui ont été signés pour permettre à des films qui étaient en salles au moment du confinement de sortir en VOD pour que les producteurs puissent avoir une exploitation de leurs films et rentrer un peu dans leurs frais. Aux Etats-Unis, il y a eu un vrai problème. très fort autour du film Troll, donc la suite des Trolls, qui s'appelle le World Tour. Alors, le premier film était sorti en 2016, et il avait rapporté aux Etats-Unis 150 millions de dollars, ce qui est plutôt correct, et 350 millions de dollars dans le monde. Et, en fait, c'est un film Universal, et à surprise générale, Universal a dit, au lieu, alors que toutes les grosses boîtes américaines disaient, « Mon film, on va le décaler, parce que là, il sort en plein Covid, ou en plein été, ça ne nous convient pas, on va le décaler en 2021. » Universal a dit, « Nous, on va le sortir directement sur les services de VOD. » Donc, je crois que le film était coûté 25 dollars, donc les VOD aux US, ça coûte bonbon. Et Universal a annoncé ça, ça n'a pas fait trop de vagues. Ce qui a fait des vagues, c'est que, je pense qu'il y a eu une petite erreur d'Universal, c'est qu'ils ont communiqué beaucoup, et qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Alors, ils ont communiqué sur quoi ? Eh bien, sur les chiffres qu'a rapporté, en fait, Trolls 2, puisqu'ils ont fait plus de 100 millions de dollars en trois semaines. Donc là, l'heure où on vous parle, le film Trolls 2 a rapporté plus d'argent en VOD que le premier a rapporté au cinéma aux US. Donc, Universal s'est réjoui de ces chiffres, et la presse spécialisée américaine, donc Vanity Fair, Hollywood Reporter, etc., se sont interrogés et ont essayé de savoir un petit peu ce que pensaient Universal de tout ça, et ce que pensaient les autres également. Et il s'est avéré que beaucoup se sont dit qu'il pourrait y avoir un après-troll. C'est-à-dire que le succès des Trolls en VOD pourrait inciter d'énormes studios à sortir des films qui ne sont pas leur tête d'affiche. Les Trolls n'étaient pas la tête d'affiche, par exemple, en 2020, d'Universal, c'était Fashion Furious. Ben, les sortir directement en VOD, contre des tarifs importants. Ou alors, en fonction de qui produit quoi, le sortir sur la chaîne, sur la plateforme dédiée. Donc, par exemple, on a Disney qui a sorti Artemis Fall directement sur Disney+. Et en fait, quand il y a eu cette histoire avec Universal et les Trolls, il y a eu une réaction des cinémas, et le premier à avoir tapé, c'est AMC, c'est la plus grosse chaîne de cinéma américaine, qui est en grande difficulté financière, comme le disait Big B dans la vidéo sur la réouverture des cinés. Et AMC n'y est pas allé par quatre chemins. Ils ont dit, ben voilà, vous avez décidé de sortir les Trolls directement en VOD. Ben, nous, on a décidé de ne plus jamais diffuser de films Universal au cinéma. Alors, bien évidemment, cette mesure qui est extrême, je pense, est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'il va y avoir négociations pour faire revenir dessus, parce que ça me paraît improbable qu'Universal, qui a deux énormes films qui arrivent, qui est Fast & Furious et Jurassic World de Dominion. Je ne vois pas du tout Universal se priver de salles pour ça, et surtout, je ne vois pas l'intérêt d'AMC, qui est en difficulté, de se priver de films qui vont rapporter énormément d'argent et faire venir énormément de monde dans les salles. Mais en tout cas, il y a eu ce message d'AMC, cette grosse colère, qui a été suivie également par Cineworld, qui est une autre chaîne de ciné aux US, qui a dit, ben nous aussi, on ne diffusera plus les films d'Universal, on boycotte. Je pense que c'était un gros warning dessiné au studio pour leur dire, ne faites pas les cons, ne sortez pas en VOD, parce que nous, on a besoin de vos films en salle, là, vous allez nous tuer, et n'oubliez pas qu'on est là et qu'on ne peut déjà pas diffuser vos films, mais surtout que si on n'est plus du tout là, vous allez avoir des difficultés à faire autant de bénéfices sur des très grosses sorties, comme les films du MCU, comme les suites à succès, etc. Donc, il y a eu ce problème, et dans la foulée, ça s'est relativement calmé, mais il y a quand même eu quelques films qui sont sortis en VOD. Et celui qui est le plus surprenant, à mon sens, c'est Artemis Fall de Disney. Alors, il y avait des rumeurs, et le milieu s'est pas enflammé quand il y a eu l'annonce d'Artemis Fall directement sur Disney+. Parce qu'au même moment, Disney a dit, par contre, New Mutants, qu'on avait annoncé directement sur Disney+, finalement, on le sortirait plutôt au cinéma en août. Donc ça, ça a calmé un peu le truc, et il y a eu des rumeurs qui disaient qu'en fait, si Artemis Fall sortait directement sur Disney+, c'est que le film était vraiment pour Rave. Et il s'est avéré, bon, le film est sorti, et vu la tranche des critiques, visiblement, c'est pour ça qu'Artemis Fall est directement sorti sur Disney+. Mais, il y a cette question de, et c'est là-dessus qu'on va débattre, mon cher Bigby, sur est-ce que finalement, c'est pas un modèle économique intéressant pour les studios, et malheureusement pas du tout intéressant pour les salles de cinéma, que de sortir en VOD certains films, et d'en regarder d'autres pour les grandes salles. C'est un débat qu'on avait déjà eu dans la vidéo de comment on imaginait le cinéma dans dix ans, et le truc, c'est qu'on pensait pas que quelques semaines après avoir réalisé cette vidéo, on allait déjà avoir le nez dans le sujet. T'en penses quoi, toi, sur l'avenir VOD, ciné, quel film, sur quelle plateforme ? Moi, je pense qu'il y aura de la place pour les deux. Là, clairement, l'univers dans lequel on est rentré nous montre qu'il y a complètement de la place pour les deux. Les gens ont, et je parle peut-être plus pour moi que de généraliser, mais moi, j'ai envie d'aller voir des grands films en salle de cinéma. J'ai envie de regarder les choses sur un très grand écran, avec un son incroyable, etc. Mais c'est peut-être parce que je ne vis pas dans Comcare, en campagne, dans une maison de 800 mètres carrés, avec un terrain de foot sur lequel j'ai un cinéma plein air. Le truc, c'est que moi, j'ai une télé 55 pouces, donc c'est déjà grand. Mais c'est sûr que quand je vais au cinéma, je prends une sacrée retournée. Donc c'est sûr que d'aller voir Avengers Endgame, de l'avoir découvert à la télé, ça aurait été autre chose que d'aller au cinéma. Donc je continue de penser que les cinémas ont leur place. Est-ce qu'il y en aura moins parce qu'il y aura juste moins de films et que c'est après tout quelque chose qu'on continue de voir ? Les cinémas, tous les ans, il y a des cinémas qui ferment. Depuis les années 50, le cinéma est dans une lente décrépitude. Mais moi, je continue de penser qu'il y aura des salles de cinéma, sans doute plus chères. Pour rappel, à l'époque, il y a 6-7 ans, les gens disaient que c'était impensable que la France se calque sur l'Angleterre, qui était dans une logique à avoir moins de cinéma, avec des places qui coûtaient quasiment 25 à 30 euros. Et finalité, depuis des années, on ne fait que, en tout cas à Paris, je sais qu'en Provence, c'est un peu moins cher, mais à Paris, s'approcher de ce modèle-là avec des places qui parfois montent à 15-16 euros si on ajoute les lunettes, etc. Donc, on est sur des choses qui peuvent être très, très chères. Il y a définitivement une place pour le cinéma. Par contre, qu'il y ait une place pour la SVOD payante comme ça, je suis plus inquiet pour... Enfin, plus inquiet. Je ne m'inquiète pas pour ces grosses sociétés. Mais j'ai plus l'impression que ce format de transition risque de mourir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les plateformes de streaming veulent trop avoir la tête de gondole qui donne envie à tout le monde de s'abonner à Netflix, s'abonner à HBO Max. Et en fait, c'est elles qui auront tout simplement les films et c'est elles qui auront intérêt de faire des partenariats avec Universal pour dire ton film numéro 4 de l'année, en fait, c'est notre grande exclu du mois de novembre. Je crois plus à ça, tout simplement parce que... Mais c'est parce que je n'ai pas les maths. En fait, est-ce que 25 dollars, ça rentabilise un film quand on sait que, eh bien, ce film, il va peut-être être vu par 4-5 personnes ? Que le film, du coup, au moment où il leur a été déposé en ligne, il leur a été piraté instantanément ? Donc, est-ce que vraiment cette économie assez incertaine ? Voilà, il n'y aura plus la famille qui ira à 4-5 personnes pour aller voir un film qui, du coup, perdra les pop-corns, le coca pour tout le monde ? En vous en parlant, qu'est-ce que j'ai envie de retourner au cinéma ? Et qu'est-ce que j'ai envie de me prendre un petit coca zéro ? Parce que voilà, il ne faut pas trop de calories, mais un pop-corn sucré en mode gigamax ? Franchement, c'est juste d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Et fondamentalement, Daniel dit oui aussi, fondamentalement, par contre, c'est ce format de transition auquel je crois moins, mais bon, ce n'est que mon avis. Kerr, qui s'est vraiment renseigné, qui a fait des enquêtes personnelles, qui a hacké des ordinateurs d'exécutifs de Universal ou de Disney, qui donc a piraté, est tombé sur des photos familiales, qu'il a soigneusement évité, puis est allé chercher dans les dossiers de travail. Eh bien, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Je te rejoins sur beaucoup de points, en fait. Alors déjà, je pense qu'il y a de la place pour les deux. On pourrait être amené dans un modèle... Alors, je pense que les trolls, déjà, c'est à prendre avec des pincettes, parce que pendant confinement, c'est un film familial. Et ça, ça joue beaucoup. C'est un film pour les enfants, il y a des familles qui ont dû se dire, allez, il n'y a rien là sur Disney+, il n'y a rien sur Netflix pour les gosses, il n'y a rien au ciné, on est à la maison, on ne sait pas quoi faire, on leur prend les trolls, ils vont passer un bon moment, etc. Le film, le premier, avait eu un petit succès aux US, ce n'est pas incohérent. Je ne suis pas certain que le modèle va fonctionner sur beaucoup de films. Et pour l'avenir, moi, je vois plus les très grosses sorties rester en salle. Mais là, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait sur la vidéo sur les 10 ans à venir, c'est que là, ça oblige les cinémas à s'équiper vraiment pour nous permettre de regarder les films dans de bonnes conditions. Toi, tu regardes tes films dans de bonnes conditions, moi, je peux te dire qu'autour de... dans mon coin, les films, je les regarde quasiment à chaque fois dans des conditions qui sont vraiment, vraiment pas terribles et qui ne m'incitent pas à aller au cinéma. Quand on a fait les avant-premières à la Villette, moi, j'ai pris des claques à chaque fois parce que les films, je ne les vois pas dans d'aussi bonne qualité d'habitude. Donc, et comme je n'ai pas de cinéma sur mon terrain de foot, j'ai un héliport à la place. Donc, voilà. Donc, je pense que les très gros films resteront en salle. Ça paye YouTube de fou ! N'importe quoi. Et le truc de... des VOD, je te rejoins complètement parce que ça pose deux problèmes. Un, déjà, je trouve que c'est très cher. Et tu as raison, le film, s'il coûte 25 balles, c'est qu'il va être regardé par toute la famille et peut-être plus. Si, parce que comme on l'a plusieurs heures, peut-être qu'on peut le regarder plusieurs fois, je ne sais pas comment ça fonctionne aux US, tu peux le regarder avec plusieurs personnes, etc. Donc, niveau rentabilité, je ne suis pas certain. Ensuite, il y a le problème du piratage. Dès que le film est dispo en VOD, il est dispo instantanément sur tous les sites de piratage. Forcément, c'est un manque à gagner alors que ça n'est pas le cas au cinéma. Alors, il y a des screeners qui passent, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas les screeners qui attendent ou autre. Dans tous les cas, il ne faut pas télécharger. Et il y a aussi, et tu en as parlé, les plateformes. Et je vais aller un peu plus loin que ce que tu disais sur les plateformes. Je te rejoins complètement dans ce que tu as dit. En effet, il y a des plateformes qui vont se dire non, mais ce film qui était prévu au cinéma ou que j'aurais pu sortir au cinéma, je vais le garder pour ma plateforme pour que ça soit un film événement. Exemple, Togo sur Disney+, qui était un film qui, pour moi, avait tout pour sortir au ciné et qui restait sur Disney+. Mais surtout, là où je ne crois pas en l'avenir des SEOD, c'est que les nouvelles plateformes, en fait, ce sont des plateformes de ceux qui font des films. C'est-à-dire qu'on a Disney avec Disney+, on a la Warner avec HBO Max et dans quelques semaines, on a Universal avec Peacock. Donc, il suffirait juste que Sony ait un partenariat, par exemple, X ou Y avec Amazon ou avec Netflix, etc. et puis, en fait, on se retrouvera avec tous les gros studios qui seraient maqués avec soit leur plateforme, soit avec une autre plateforme, en sachant qu'Amazon est très agressif sur l'acquisition de droits de films, etc. Ils ont quand même chopé Blue Shot avec Vin Diesel et ça, c'était quand même étonnant. C'était un film qui était censé être une des grosses sorties du printemps. Donc, je pense, moi, qu'il y aura gros films au ciné, films plus modestes, petits films, plutôt sur les plateformes, mais il y aura toujours des films indés, des films plus modestes aussi au cinéma. Il y aura discussion parce que, comme tu le disais, ils récupèrent de l'argent, notamment sur les confiseries, etc. Donc, ils ont aussi tout intérêt à ce que les gens aillent en salle. S'il y a de moins en moins de cinéma parce qu'il n'y a pas assez de films, le jour où il y a Avenger 5 qui va sortir... Wouah ! La maison de car, elle en voit ! Donc, n'importe quoi. Bon, bref. Voilà mon avis sur les VOD. Je pense qu'on est plutôt d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Coeur sur les tipeurs. Et je te laisse le mot de la fin, mon cher Bigby. Eh bien, le mot de la fin, pour moi, ce sera popcorn parce que j'ai hyper envie de manger des popcorn dans pas longtemps. Voilà. Des bisous à toutes. Ciao ! Let's go ! 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 Sous-titrage ST' 501